Je dirige l'équipe de chercheurs au Conseil du statut de la femme. Le Conseil du statut de la femme au Québec est un organisme consultatif pour le gouvernement provincial du Québec. Notre principal mandat, c'est un mandat aviseur de conseil au gouvernement. Pour ce faire, on produit principalement des recherches à l'interne sur différents sujets. qui nous sont confiés soit par la ministre de la Condition féminine ou que notre assemblée nous donne comme mandat. On a un second mandat d'information de la population. Pour ce faire, on a une direction de la décommunication et on a un magazine en ligne qui s'appelle la Gazette des femmes. On a la chance d'avoir une équipe de sept chercheurs et une documentaliste avec un centre de documentation. Le Conseil du statut de la femme a joué en général un rôle assez avant-gardiste pour accompagner et promouvoir le changement. Législatif, mais pas seulement. On a produit une étude des stéréotypes dans les manuels scolaires dès la fin des années 70, qui a été vraiment reprise un peu partout et qui a permis, dans une coalition entre l'appareil gouvernemental, le Conseil, mais les syndicats de profs aussi, de mettre sur pied au Québec un bureau d'approbation du matériel didactique qui a permis aussi qu'il soit mis sur pied un comité de désexisation des contenus offerts en enseignement. On a eu des femmes aussi dans le milieu universitaire qui ont beaucoup, beaucoup poussé pour qu'on travaille l'éducation différenciée des enfants dans le milieu scolaire, qu'on mette en évidence les inégalités qui sont encore sous-jacentes aux pratiques enseignantes. Mais je dirais que depuis une dizaine, quinzaine d'années, là aussi, on accuse un certain recul ou retard sur cette question-là. Et même là, la France, de mon point de vue, c'est plus mon domaine de spécialité, celui-là. À mon avis, la France nous a rattrapés et nous a dépassés largement. Bon, la question de l'éducation est importante parce qu'elle rejoint, en fait, à chaque fois qu'on fait des projets sur quelques questions que ce soit, en politique ou ailleurs, on réalise que ce qui résiste, une fois qu'on a passé des lois intéressantes, qui devraient permettre aux femmes de prendre davantage de place dans l'espace public, les enjeux d'éducation ressortent toujours, les enjeux de naturalisation des différences hommes-femmes, des attentes entre les femmes. Et donc, aussi, à travers ça, pour les plus jeunes, la question de l'éducation à la sexualité, qui est une éducation à l'égalité, mais surtout de déconstruction de ces conceptions très naturelles de ce que serait un garçon et de ce que serait une fille et de ce que serait un homme et une femme. Au secrétariat à la condition féminine, il y a tout un axe de la politique en égalité qui concerne les modèles et comportements égalitaires et la lutte aux stéréotypes. Mais le secrétariat à la condition féminine finance plutôt des initiatives locales dans différents milieux. Et donc, effectivement, il y a différents projets qui existent de plus en plus, notamment en matière, par exemple, d'orientation non traditionnelle des filles. Il y a eu beaucoup d'efforts de mise de ce côté-là pour essayer de briser les stéréotypes associés au métier féminin et masculin. En fait, il y a une grande parenté entre la France et le Québec pour toutes ces questions-là. Je pense que l'espace francophone partage culturellement beaucoup d'enjeux et beaucoup de repères culturels. J'ai été très intéressée par la remise du rapport ce matin, notamment pour toute la dimension touchant le cybersexisme et la cyberviolence. C'est vraiment une question, un enjeu qui est très peu développé au Québec. Et il m'apparaît effectivement qu'il serait d'intérêt qu'on s'y penche aussi de façon plus précise, peut-être en collaboration avec nos partenaires français. On va produire bientôt aussi, cet automne, un avis sur la vie amoureuse et sexuelle des jeunes filles. Et ce qui nous a intéressé, c'est plus l'interface sexualité-vie amoureuse. Et on n'a pas abordé de front la question de la dimension virtuelle de cette... En même temps, ça va être très intéressant ce qu'on va sortir, parce qu'on va montrer la persistance de modèles, d'idéales conjugales qui est tellement ancrées dans des visions anciennes de la complémentarité féminine-masculine, dans un idéal romantique très, je dirais, dommageable pour le rapport des filles avec elles-mêmes et qui les vulnérabilisent, à notre avis, face à la violence. Les filles méritent qu'on leur donne plus d'outils pour qu'elles puissent faire face à cette situation-là. On se situe vraiment à l'interface de deux héritages intellectuels importants, celui de la France d'un point de vue féministe, mais aussi celui du Canada anglais et des États-Unis, où ce qu'on appelle les « Girl Studies » et toute cette idée de réappropriation de la féminité est davantage présente. Et là, à ce moment-ci, on essaie de voir comment on peut, encore une fois, arrimer un héritage, je dirais, de critiques très virulentes face à l'hypersexualisation, parce qu'il y a énormément de critiques à formuler. Qu'est-ce que c'est l'hypersexualisation? Est-ce que c'est des industries qui proposent des objets hypersexualisés? Ou est-ce que c'est un comportement? Et ce qu'on réalise chez nous, c'est que la précocité sexuelle des filles n'est pas plus grande qu'auparavant. Au Québec, la non-mixité féministe, la non-mixité entre femmes, je veux dire plutôt, demeure un principe important pour le mouvement des femmes. L'essentiel de notre mouvement est encore constitué de groupes non-mix. Et donc, dans l'appareil d'État aussi, nos organisations sont plutôt non-mixes. Donc, la question de la mixité se pose est importante. Elle est incontournable, à mon avis, pour les prochaines années. C'est de plus en plus difficile de justifier une non-mixité femmes dans l'appareil d'État, je dirais. Il va falloir aller de l'avant en proposant des modes de gestion de la mixité qui tiennent compte des rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes et qui réfléchissent à la représentation des personnes autour de la table de façon un petit peu plus, je dirais, actualisée. Ce qui est important, c'est que le discours féministe soit porté. Ce n'est pas qu'on soit des hommes ou des femmes ensemble, nécessairement, de façon forcée, mais c'est qu'on soit entre féministes, hommes, femmes, et qu'on porte cette idée qui a encore du chemin à faire pour arriver à l'égalité entre les hommes et les femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada